De nouveau visage de SAGE à la plus haute institution en matière juridictionnelle au Bénin. La 7e mandature de la Coupe constitutionnelle est toute neuve, allusion faite au conseiller qui la compose. Aucun enseigne de la mandature défunte n'effectue son comeback. Et dans le lot de ces Béninois privilégiés qui prononceront désormais des sentences sans recours afin de garantir le respect des dispositions de la loi fondamentale, des minants juristes, des sachants de haut vol, tenés, Dorothée Sosa, avocat de profession, agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de droit privé, ancien directeur de la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie et ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l'université d'Abu Mekalavi, ex-ministre de la justice, garde des Sceaux et ex-ministre de l'enseignement supérieur. Il fut secrétaire permanent de l'OADA de 2011 à 2019. Dandie Yamou, figure de pro dans le mode universitaire béninois, professeur de droit public, précédemment président de la Chambre de contrôle des comptes des entreprises publiques à la Cour des comptes, après avoir occupé le fauteuil de secrétaire général de la Cour suprême. En qualité de représentant des magistrats, Nicolas Assogba est jusqu'à sa nouvelle promotion, membre du conseil électoral. Un magistrat peut en cacher un autre, Michel Adiaka, ancien président de l'Union nationale, des magistrats du Bénin Unamab, s'est révélé avec la défense de ses pairs. Syndicaliste remarquable, il est connu pour son intégrité et ses convictions. Après son séjour au paquet de Cotonou, il occupe jusqu'à son entrée à la Cour le poste de directeur de cabinet du ministre de la Justice et une autre magistrate pour clore le bal des juristes, Aléa Gouda, épouse Bakou, prédécesseur de Michel Adiaka, au poste de décès du ministre de la Justice, une femme de conviction, au-dit de ses collaborateurs. Loin du landerno des hommes de droit et à cheval entre le monde des affaires et le monde politique, Mathieu Adjovi, proche du patron de l'exécutif, est un acteur majeur de la filière Cotonou-Bénin. Président de l'association interprofessionnelle du Coton, AIC, il a été réélu en 2023 président de l'organisation régionale des interprofessions du Cotonou, des États membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, Auric Uemoua. Mathieu Adjovi a été député de la 8e législature. L'ancien maire de Dobo aborde aussi désormais la tunique de sage, Vincent Akapo, élu maire de cette commune du Koufou en 2010, a été réélu en 2015. Il est présenté comme un acteur politique incontournable dans sa région. Au total, 7 sages dont 4 nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelables une fois. Ils ont la lourde mission de proclamer les résultats de la présidentielle de 2026 et de recevoir le serment du futur président de la République qui pour l'être bien malin qui pourrait répondre à cette question. Sous-titrage ST' 501